Oh la parole est libre sur les endroits de Radio Galère et Fabrice Aubert va nous faire donc son argumentaire, va développer sur la thématique de la guerre et l'économie. Des thèmes qui reviennent un petit peu de manière redondante depuis peut-être deux ans, mais pour lesquels il y a toujours une profondeur à avoir, un éclairage à avoir. Et Christian et Richard seront là évidemment avec moi et auditeur Rodrigue pour poser les questions, pour t'interpeller s'il y a matière A. Il y a toujours matière et tu vas développer sur ces thématiques-là, sur cette thématique-là Fabrice. Merci. Merci à toi. Je fais que ce que je peux, je ne suis qu'un opérateur là dans l'histoire. Oui mais avec beaucoup beaucoup d'implication et travail, il ne faut pas l'oublier. R.S.K.P. même. Voilà. Exactement. Mais en fait on va replonger puisque c'est la question, la thématique de la guerre, on va retomber dans les abysses, c'est-à-dire d'où j'ai failli disparaître. On va commencer par une phrase philosophique sur laquelle je suis tombé hier et qui me semble correspondre à la question de la guerre notamment. Si vous voulez que le futur soit différent du présent, étudiez le passé. Spinoza. Je pense qu'il faut réfléchir sur la profondeur de la pensée. Toujours de manière philosophique, on trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, jamais pour vivre en paix. C'est aussi assez profond. Je suis tombé sur un livre de Raymond Aron qui s'intitule ainsi. Penser la guerre, Clausewitz, avec l'âge européen par Raymond Aron. Et là je me suis dit penser la guerre ça veut dire quoi ? Et la pensée ça renvoie à quoi ? Ça renvoie aux croisades, à l'évangélisation, à la civilisation et à la démocratie. Les premières guerres ont été faites au nom de l'évangélisation. Puis ça a été après au nom de la civilisation, c'était la colonisation. Et puis aujourd'hui, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les guerres en Palestine, c'est au nom de la démocratie. Il y aurait d'un côté la démocratie israélienne et de l'autre côté les troupes barbares, les tribus barbares arabes. Vous êtes dans le coin ou encore ? Mais à cette idée d'idéologie de la guerre, on peut opposer ou au contraire compléter et souligner la matérialité de la guerre. Les raisons fondamentales de la guerre, c'est la possession des richesses. Vous m'envoyez un test, vous êtes devant la porte, merci. Le premier exemple qu'on peut prendre dans l'histoire, je ne suis pas remonté, comme me l'indiquait Dany, au néolithique. Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais peut-être qu'on traitera un jour le néolithique. Mais c'est la guerre de Troie. Comme vous le savez, dans les... Elle n'a pas eu lieu, comme on le sait bien. Si, elle a eu lieu. Non, la guerre de Troie n'a pas eu lieu, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre, tout à fait. C'est une pièce de théâtre que j'ai vue, qui était magnifique. Qui était magnifique. Voilà. Tu connais tes classiques. Et toi aussi, Christian, tu les connais, c'est parfait. Et c'était au premier festival d'Avignon. Donc elle a eu lieu, alors, c'est ça. Cette représentation, je ne sais pas. La représentation, et c'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. J'en ai un souvenir d'enfant magnifique. Mais je reviens à mon propos. Donc la guerre de Troie, et je vous ai mis une carte, puisque vous savez que dans le roman, il est dit que la cause de la guerre, c'est la belle Hélène. Ou plus exactement, le cul de la belle Hélène, puisqu'elle part avec le jeune... Une expression, évidemment, d'ailleurs. Oui, mais c'est indiqué comme ça, puisqu'elle part avec le jeune Paris à Troie. Et c'est pour récupérer la fameuse belle Hélène que la guerre a lieu. En fait, c'est du mensonge complet. C'est parce que le port de Troie concurrençait les ports grecs dans les logiques de commerce par bateau. Alors, cela étant, l'histoire n'est pas l'histoire racontée de l'Iliade et l'Odyssée, de Homer. Il faut lire, parce que c'est vachement intéressant. Et puis c'est passionnant. Ce sont des vrais films de... Comment dirais-je ? D'histoire. C'est des péplomes. Non, pas des péplomes, d'histoire. Parce qu'il faut bien comprendre que, quelque part, il y a une image qui est juste. Parce qu'en fait, on a parlé des guerres héléniques. Les guerres héléniques, c'était les guerres de Grèce. Parce que hélénique, c'est la Grèce. Donc la belle Hélène a à voir avec les terres héléniques. Bon, je continue. On retombe dans la philosophie. La guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d'arriver au même but. Celui de posséder ce que l'on désire. Benjamin Constant. Le capitalisme, portant lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Jaurès. Il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre et nous gagnons. Et là, c'est Warren Buffett. Or, observez que lui, il ne parle pas, il reconnaît la lutte des classes, mais il dit que c'est une guerre. Donc c'est lui qui utilise le terme. Donc on a à la fois une guerre sociale interne à chaque pays et on a une guerre externe qui est sur la question de l'économie et du commerce. Rousseau nous dit « Tout peuple qui n'a par sa position que l'alternative entre le commerce et la guerre est faible en lui-même ». Donc on voit à quel point la question du commerce est liée à la question de la guerre. Ou plus exactement, que c'est la concurrence commerciale qui débouche sur les guerres. Et tu disais, c'est intéressant, que parfois le commerce amène, enfin, ou la paix, c'est un peu ça cet esprit-là aussi. Ah non. Ça, c'est une autre thèse. Et c'est la thèse qui est que le réel dévoile l'inverse. Alors, il y a une thèse qu'on va voir juste après. Alors, la thèse, c'est le commerce amène la paix. Et ça, c'est un timbre poste français qui date de 1890. Et juste après, tu as 1914. Donc tu vois, on peut se tromper. Mais tu as Karl von Klauswitz, qui est un général prussien, qui explique. La guerre n'est que la simple continuation de la politique par d'autres moyens. Et là, je suis content parce que je vous ai conçu un schéma où, donc, j'essaye de mettre la politique. Et la politique définit quoi ? Ben, l'économie. S'il y a de l'économie, ça définit les logiques de commerce. Et le fin du fin du commerce, quand on n'arrive plus à faire des guerres commerciales par le prix, eh ben, c'est la guerre. Ce qui fait que lorsque tu gagnes la guerre, tu renforces tes logiques de commerce et tu renforces ton économie. De fait, la guerre renforce le politique quand tu gagnes la guerre, par exemple Napoléon. Mais quand tu la perds, ça débouche sur des révoltes et des révolutions. Rappelle-toi ce qui s'est passé en 1700, qu'est-ce que je dis ? En 1939, eh ben, il y a eu la résistance. La guerre a été défaite par le régime de Vichy. Ça a débouché sur la révolution et la quatrième république. Parce que c'était une révolution. Tu prends 1917, la Russie, elle a été battue sur le plan militaire. Beaucoup de soldats morts. Ça a débouché sur la révolution bolchevique de 1917. Tu prends ce qui s'est passé au lendemain de la seconde guerre mondiale avec l'impossibilité pour le gouvernement de la quatrième république de régler la question de ce qu'on appelait les événements algériens. Les colonies. La guerre coloniale algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Fin de la quatrième république, De Gaulle est arrivé au pouvoir. Et c'était une forme de révolution avec la nouvelle constitution. Donc on voit que les questions politiques ont à voir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et que les guerres sont menées tant à l'intérieur, c'est la guerre sociale qu'à l'extérieur pour la question de l'économie et du commerce. On prend la guerre de 1914 qui fut mon grand-père, le pauvre. Il l'a faite. Il a été blessé en 1917 lors de l'attaque du Chemin des Dames avec le boucher qui s'appelait Nivelle. Je n'invente rien. C'était son surnom. Eh bien, je vous ai envoyé les causes de la guerre. Dans l'histoire racontée, c'est l'assassinat de l'archiduc Joseph, je ne sais plus comment. Pas loin d'ici d'ailleurs. Non, c'était en Autriche. C'était en Autriche, ça. C'est en Autriche. Il y a eu un assassinat ici, c'était à Marseille. Christian Amoureux de l'Histoire, ça c'est intéressant. À Marseille, il y a eu une tentative d'assassinat ou d'assassinat sur la cannebière. C'était là aussi qui c'était. On y reviendra. Peut-être que je parle en live. Non. En tout cas, dans l'histoire que tu apprends à l'école, on te dit que c'est l'assassinat de l'archiduc Joseph, je ne sais plus comment, qui est la cause, alors que dans la réalité, et là je te cite un Jacques Powell, historien, professeur à l'Université de Toronto, même pas un Français, le choc des impérialismes et le partage du monde. Les grandes puissances industrielles, les grandes banques et les grandes entreprises voulaient de nouvelles colonies ou des semi-colonies sur lesquelles elles auraient exercé un contrôle indirect pour leur matière première, leur main-d'œuvre bon marché et leur possibilité d'investissement. Ici réside certainement l'une des principales raisons de la guerre. Et tu sais que l'Afrique a été partagée entre la Grande-Bretagne, la France, la Belgique et l'Allemagne qui rentraient en concurrence. Donc le déclenchement de la guerre de 1914, ce n'est pas l'assassinat. Ça, c'est ce qui a déclenché. Mais l'Écosse profonde, c'est les logiques de colonisation. Et la seule production effective de la guerre de 1914, ce sont les morts et disparus. Avec en premier, et ça j'ai découvert, là où il y a eu le plus grand nombre de victimes, alors que la guerre n'a duré pour eux que de 1914 à 1917, c'est la Russie, avec plus de 2 millions de morts et 5 millions de blessés. Puis l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, etc. Un auditeur. Un auditeur, désolé, Fabrice, c'est l'interaction aussi, c'est le nombre de galères, toujours avec les déconomistes. René, notre fidèle auditeur, qui souhaitait réagir, poser une petite question, ensuite on laissera poursuivre Fabrice Aubert. René, on t'écoute. Bonjour, René. En effet, il est avec toi, là, on est ravi. Alors, Merci René, sans l'engagement de toi, merci pour ton intervention. On va te répondre, on va te répondre. A méditer, on raccroche avec René, et Daniel et Fabrice. Merci, mon cher René, merci mille fois. Merci. Pour reprendre, donc, René disait... Oui, attends, René disait juste... Je peux te répondre. Disait juste que les guerres, on ne pouvait pas les éviter, qu'elles ont toujours existé. Vas-y, Nani. Non, les guerres n'ont pas toujours existé, donc elles ont... Elles sont apparues avec le néolithique à partir du moment où la plus grande catastrophe est tombée sur l'humanité, c'est-à-dire le passage à l'agriculture. Mais... Oui, tout à fait. Les millions d'années... Enfin, Lucie, c'est 2 millions d'années, donc si on considère que c'est l'apparition de l'humanité, ça veut dire qu'on a quand même vécu des millions d'années sans faire la guerre, et que c'était plutôt les échanges qui étaient... qui présidaient au rapport humain. C'est-à-dire que quand on a commencé à posséder, on a commencé à faire la guerre. C'est ça, le néolithique, c'est 15 000 ans avant Jésus-Christ, 12 000 ans avant Jésus-Christ. Donc on a quand même passé un bon bout de temps sur Terre sans se faire la guerre. D'ailleurs, les échanges se faisaient puisque les tribus étaient nomades, et quand elles arrivaient dans un endroit qui leur permettait de vivre, il y avait ce qu'on appelait... Lorsqu'il y avait une tribu déjà qui était sur place, il y avait ce qu'on appelle les tribus. C'est-à-dire qu'il y avait un... Par exemple, la fille du chef était donnée au chef de la tribu. Et donc c'était un don qui permettait d'acheter la paix, en fait. C'est comme ça que se passaient les échanges. Et puis... Et on sait dans l'histoire de l'humanité, par exemple, que même si on est des homo sapiens, on a en nous des germes de Cro-Magnon. Parce qu'il y a eu une croisade, une croisade pas au sens de la guerre, mais il y a eu un croisement entre l'histoire de Néandertal, de Cro-Magnon, et d'homo sapiens. Donc nous avons dans nos gènes un petit peu des gènes de Cro-Magnon. Voilà. Mais j'en reviens à mon propos pour dire, parce qu'il faut parler d'économie, il faut regarder qu'à partir de 1914, la guerre devient économique et industrielle. La consommation d'obus de 1975 sont comprises entre 30 000 coups et 65 000 coups par jour en 1914. Elles sont passées à plus de 200 000 coups par jour en 1918. On voit que donc, pour produire ces obus, il faut une industrie, une économie qui soit au service de la guerre. On parle d'ailleurs d'économie au service de la guerre ou encore d'économie de guerre. Et comme les hommes étaient envoyés au front pour produire ces obus, ces fusils, ces canons, etc., ce sont les femmes qui se sont substituées aux hommes tant dans les usines que dans les champs. Ça, ça a été un côté positif. Du coup, ça a permis l'émancipation des femmes. Alors, un début, un début, sauf que l'inégalité absolue, c'est qu'elles étaient payées 30 % de moins que les hommes pour le même travail. Jusqu'à maintenant. J'ai toujours payé en moins que... 14 %, 14 %, 14 %. Je ne sais pas si tu imagines qu'on augmente de 14 % les recettes de la sécurité sociale, mais non seulement il n'y a plus de déficit, mais tu finances ta retraite à 60 ans pour tout le monde. On est d'accord ? D'ailleurs, il y a un mouvement féminin qui est féministe qui a dit que depuis le mois d'octobre, les femmes travaillent gratuitement. Exactement. Il y a deux mois de... Exactement. C'est ça. Il faut rappeler ça. Exactement. Mais donc, les femmes se sont substituées aux hommes dans tous les aspects. Et pourtant, le droit de vote ne leur a pas été reconnu en 1918. Mais en 1945, il a fallu deux guerres. Pour te montrer le niveau de retard politique qu'on peut avoir sur la réalité du fonctionnement de la société. C'est-à-dire, la société reconnaît le rôle des femmes dans leur... un rôle majeur dans le soutien à l'activité. Et ce n'est reconnu que deux guerres mondiales plus tard. On pourrait penser que s'ils avaient eu le droit de vote avant, on aurait peut-être évité ces deux guerres. Qui sait ? C'est une réflexion. Alors, il faudra revenir sur ce qu'a dit Stéroné, ton auditeur. Donc, je ne partage pas, je partage complètement ce que disait Danny. Le problème aujourd'hui, c'est que, comme j'ai essayé de l'indiquer au début, c'est le commerce et le capitalisme qui portent la guerre en termes de système. Donc, si tu veux éviter les guerres, il faut à tout prix sortir du capitalisme. Ça, c'est une question essentielle. Alors, la seconde guerre mondiale... On y va, 9h10 sur le nombre de galères. On va faire un petit quart d'heure. Un quart d'heure. On sait qu'il y a une question qui m'a refusé avec Richard, on se demande la question. J'ai juste prendre, parce que je n'ai pas réussi à trouver grand-chose. Alors, il y a les moyens budgétaires des États-Unis, où on voit que le budget entre 1916 et 1940, c'est un triplement des moyens budgétaires affectés à la guerre. Donc, on imagine ce que ça veut dire en termes de moyens. Je suis aussi tombé là-dessus. Aussi, en 1942, l'URSS peut-elle produire 25 400 avions, 42, 26 000 chars et près de 30 000 canons de campagne. En 1944, ces chiffres s'élèvent à 40 000 avions, 29 000 chars et 122 000 canons pour une armée de 6,5 millions d'hommes sur un front de 2 400 km. Évidemment, la seconde guerre mondiale, la plus grande chose qui a été produite, sont les morts. Il y a eu plus de 50 millions de morts. Les deux premiers pays qui ont le plus souffert, c'est jamais dit, c'est jamais rappelé. Et même le second, je ne le savais pas. Le premier, c'est l'Union soviétique, avec entre 17 et 24 millions de morts. Et le second, c'est la Chine. On oublie parce qu'on reste concentré sur la guerre en Europe. Mais sauf que la guerre était mondiale, elle était partout. Elle était au Japon, elle était dans le Pacifique. En Ginox avec le Japon ? Absolument, parce que le Japon a envahi la Chine et a fait le même type de massacre que les nazis en France. Alors, depuis 1945, on observe, en fait, il n'y a pas eu, contrairement à ce qui est raconté, il n'y a pas eu la paix. Il y avait des conflits partout. Par contre, il n'y avait plus de guerres en Europe. Ça a diminué quand même. Ça a diminué. Les guerres ont diminué, il faut le reconnaître. Oui, ça a diminué. Mais les conflits étaient, on a appelé ça d'ailleurs la guerre froide, c'est-à-dire une guerre entre l'idéologie développée par l'URSS et l'idéologie libérale développée par le camp occidental. Et la confrontation, ce n'est pas faite en Europe parce que les deux pays principaux, l'URSS et les États-Unis, avaient de quoi faire sauter cinq fois la planète avec leurs ogives nucléaires. Mais par contre, elles ont été sous-traitées et mises en périphérie de l'Europe. Mais les conflits ont, grosso modo, toujours existé, mais pas en Europe. Alors, la dernière partie que je voulais aborder, c'est vers la Troisième Guerre mondiale. Je dis vers la Troisième Guerre mondiale et avec des points d'interrogation. Car il ne faut pas faire comme font les médias aujourd'hui de nous assurer que c'est la Troisième Guerre mondiale. Parce que dès lors que tu développes l'idéologie de te dire en permanence, et d'écouter LCI, qui tous les jours te dit que c'est la Troisième Guerre mondiale, eh bien c'est l'idéologie de la guerre qui rentre dans le cerveau et qui devient comme une matérialité qui s'impose à tous les peuples. Je dis non, et il est bien de voir toutes les manifestations qui ont eu lieu aujourd'hui dans le monde et notamment aux États-Unis sur la question de la paix. Le seul moyen d'éviter la guerre, c'est que les peuples s'emparent de la question et interdisent la guerre. Et pour essayer d'aller dans le sens de ceux qui veulent la Troisième Guerre mondiale, Zelensky le décrit comme une guerre de volonté et craint que si les Russes ne sont pas arrêtés en Ukraine, les combats ne s'étendent au-delà de ses frontières. « J'ai longtemps vécu avec cette peur », dit-il. « Une Troisième Guerre mondiale pourrait commencer en Ukraine, se poursuivre en Israël et de là se propager en Asie pour ensuite exploser ailleurs. » Tu vois un peu le niveau de la catastrophe qui nous amène. Et en fait, la guerre d'Ukraine, ça c'est la seule bonne nouvelle de la période, c'est que la guerre d'Ukraine est presque terminée. Pour plusieurs raisons, je vais très vite. La première, c'est que la côte offensive qui nous a été vendue sur tous les tons et dans toutes les harmonies est en échec. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le général commandant-chef des opérations en Ukraine qui le reconnaît. La côte offensive est bloquée. Deuxièmement, il faut lire un article du Time qui explique qu'il y a une telle corruption en Ukraine que c'est seulement 30% des équipements militaires qui arrivent au bout de la destination, c'est-à-dire du front. Et c'est la même chose pour les moyens alimentaires, l'argent, etc. Bon, je vais vite. On observe, par ailleurs, et ça c'est un risque pour la guerre mondiale, un développement de la dette mondiale. Ça, vous le savez, que ce soit des États-Unis qui n'ont jamais été aussi endettés, mais pourquoi autant endettés ? C'est du fait du système qui a été mis en place depuis 1971 et la crise du système de Bretton Woods dont j'ai déjà parlé. Et c'est cette crise monétaire financière qui ne cesse de se développer et qui génère des dettes dans tous les pays. Or, les dettes, c'est un poids qui pèse sur les peuples qu'on fait payer et au bout du bout, tu n'arrives plus à générer les moyens nécessaires pour répondre aux besoins des peuples. Donc, tu rentres dans une guerre commerciale avec l'ouverture des frontières, le libre-échange, etc. Et c'est cette logique qui peut déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Je vous ai mis aussi l'histoire de la mobilité des capitaux où on voit que ce qui a été le plus élevé en termes d'histoire des mobilités des capitaux, c'est en 1914, veille de la guerre. Et en 2000, tu retrouves un niveau comparable à 1914. Or, nous sommes en 2023, les mouvements financiers n'ont jamais cessé de continuer à se développer. Tu sais que désormais, la spéculation se fait à la nanoseconde. Il n'y a jamais eu autant de volume financier d'échange. Tu te retrouves dans la même configuration qu'en 1914. Donc, on voit, je n'ai pas dit que ça allait arriver, mais on voit que les dangers sur les logiques militaires sont énormes. Je vous ai mis le niveau des dépenses militaires américaines et leur évolution. Le montant des dépenses militaires par pays est le premier, quand même. Montrons-le. C'est les États-Unis avec près de 800 milliards de dollars. En second, la Chine avec 280, puis l'Union européenne avec 250, l'Inde avec 80 et derrière seulement la fédération de Russie dont on dit qu'elle est cause des guerres. Donc, tu vois que... Parce qu'elle n'a pas les moyens aussi. S'il y avait plus de moyens, je m'en avais, elle se rattraperait. Il faut le reconnaître aussi. Alors, il y a eu un recul parce que l'URSS est devenue la Russie puisqu'auparavant, l'URSS était tous les pays. L'URSS n'existe plus. L'URSS n'existe plus. Il y a eu la Russie, il y a eu toutes les années Alcine qui ont été une catastrophe pour la Russie. Mais depuis que Poutine est arrivé au pouvoir, et je ne vous dis pas ça parce que je suis poutinien, mais les statistiques montrent qu'il y a eu un redressement de la Russie tant sur le plan démographique que sur le plan économique. Et l'une des raisons de la guerre en Ukraine, et on va le voir, qui a été provoquée, et j'ai les chiffres, c'est parce que les États-Unis ne voulaient pas que la Russie redeviennent une grande puissance. C'est l'une des causes de la guerre. Donc il fallait arrêter le développement de la Russie et générer, comme si tu veux, ce qui s'est fait au Vietnam avec l'ACIA qui a provoqué la Russie à rentrer en guerre en vue d'en faire un Vietnam pour les Russes, et bien c'est un peu la même logique. Les géants de l'armement sur les cinq premiers, c'est que des Américains, dont Lookin Martin, Ressun, Boeing, parce que Boeing ce n'est pas que les avions civils, c'est des avions militaires, etc. Les plus grands exportateurs d'armes, les États-Unis avec 37% du marché, et la Russie derrière avec 20% du marché. Et la France aussi ? Alors la France aussi, troisième. Troisième ? Il faut le rappeler. Qui vend quoi ? Qui vend des rafales. Qui vend des avions de combat. Des avions de combat pour l'essentiel. Et les équipements, je suppose. Observons, et le canon César, observons au passage, qui tue des enfants dans la guerre du Yémen. Toutes les armes tuent les enfants. Absolument. Il n'y a pas que les canons César, malheureusement. Non, mais je veux le souligner, parce que, tu vois, et soulignons au passage que Dassault, qui conçoit et fabrique les rafales, n'existerait pas s'il n'y avait pas l'État français. Puisqu'en fait, c'est l'État français qui, en achetant les rafales, fait que l'entreprise Dassault peut se servir d'un marché captif et en même temps de ce support pour vendre à l'extérieur. Et ça, tous les gouvernements le font. C'est une tactique qui ne fait pas tous les gouvernements. Je suis d'accord, mais il n'empêche qu'il faut le remarquer. Guerre occidentale et basculement du monde. Occident, Eurasie. Guerre en Ukraine, Russie, USA. Domination économique du monde par l'intermédiaire de la question du commerce et du dollar. C'est une guerre monétaire. Guerre néocoloniale en Afrique. Les coups d'État, c'est la conséquence ou les répliques, si tu veux, des logiques de colonisation et de néocolonialisme dans lesquelles nous ne sommes jamais sortis. Guerre en Arménie, c'est pour les gazodiques et la guerre en Palestine, c'est aussi pour le gaz puisque je suis tombé sur un article et je vous l'ai envoyé qui montre qu'au large de la bande de Gaza, il y a du gaz et que de plus, le gouvernement officiel de Cisjordanie a négocié avec l'entreprise russe pour l'installation des équipements et qu'au voyant ça, Israël est intervenu pour interdire ça et déclencher une nouvelle guerre. Une nouvelle guerre, c'était en 2014. Donc tu vois un peu. Quand tu regardes l'histoire des dépenses militaires mondiales, c'est énorme en termes de quantité. C'est tu. Tu prends 10%, 10% de ces dépenses militaires mondiales, tu règles la question de la faim et de la malnutrition dans le monde. Et ces dépenses militaires mondiales, elles vont où ? Elles vont en Afrique, ce qui t'explique les guerres africaines. Elles vont en Asie-Océanie, ça t'explique les tensions qui existent notamment autour de Taïwan et au Moyen-Orient. En fait, il faut bien comprendre qu'on était dans l'application du proverbe « si tu veux la paix, prépare la guerre » et en fait, on est rentré dans une logique « si tu veux la guerre, prépare la guerre ». Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Je rappelle la présence des bases militaires américaines de partout, ce qui ne les empêche pas d'envoyer encore deux porte-avions dans le Proche et le Moyen-Orient pour soi-disant dissuader une régionalisation du conflit, voire une mondialisation du conflit et observe à quel point avec ces nouvelles tensions au Proche et au Moyen-Orient, l'Ukraine est passée complètement aux abonnés absents. Ils n'en parlent même plus parce que... Et ça, ça te révèle que l'Ukraine s'en foutait. L'Ukraine n'a servi les pauvres Ukrainiens que de bac à sable de la confrontation géopolitique mondiale entre d'un côté les États-Unis et l'Occident et de l'autre côté la Russie et le reste du monde. La guerre Russie-Ukraine, il y a eu un demi-million de victimes. Oui. On est bien d'accord. Oui. Donc 90 000 à peu près civils. Ce que j'ai eu des chiffres que j'ai vus. Donc ça veut dire que ce n'est pas rien. Et alors, méfions-nous parce que le rapport entre Russes et Ukrainiens n'est pas celui qui est indiqué. C'est l'inverse. Je dis que... Moi, je parle du total. Je ne parle pas de l'ensemble des victimes. Une victime, elle n'a plus de nationalité. Et un mort vaut un mort. Exactement. Quelle que soit sa religion. On n'a plus besoin de passeport quand on... Voilà. Mais observe la logique de guerre américaine. Parce que là, on l'a vu, mais je vous ai envoyé un document sur le nombre de guerres et interventions militaires des États-Unis depuis 45. C'est énorme. Et tu as vu, c'est Wikipédia, ce n'est pas moi. C'est énorme. C'est énorme. À côté d'ailleurs, la Russie, tu peux citer quatre guerres. L'Afghanistan, la Tchétchénie, la Géorgie et l'Ukraine. Il n'y en a pas d'autres. Alors, ce n'est pas juste. Je ne suis pas en train de justifier la Russie. Mais bon, de Pienstein, il faut être relatif. Et la guerre américaine ne se fait pas simplement que de manière militaire. À l'ONU, 187 pays votent pour la fin du plocus de Cuba, excepté les États-Unis, Israël et l'Ukraine qui votent contre. Donc, que fait Cuba ? Cuba n'a pas d'armée. Enfin, à part son armée du peuple qui a empêché le débarquement de la baie des Cochons, Cuba ne développe aucun instrument militaire. Attention, Cuba a aussi envoyé des troupes en Afrique pour d'une intervention. Il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Mais c'était des soldats. C'était des soldats, oui. C'était des soldats. C'était des soldats. Mais c'est tout. C'est tout. Je continue. À moins que vous ayez une question à poser parce que j'en ai beaucoup dit. Richard, peut-être. Moi, je suis quand même effaré d'avoir bravo chaque fois que tu fais ça. C'est absolument réel et incontestable. Pour moi, à la vision. Mais je suis quand même frappé qu'on parle toujours de guerre et jamais d'envisager la paix qui donc a eu lieu il y a des millions et des millions d'années. Mais est-ce qu'on va la revoir un jour ? Est-ce que quelqu'un s'occupe de la paix alors qu'on voit des documents sur la guerre ? Et est-ce qu'on va commencer à parler du cerveau des hommes qui est malsain et qui tourne toujours par fierté personnelle ? Est-ce qu'ils ne vont pas être remplacés le jour par de l'intelligence artificielle ? Parce que franchement, il y a aussi l'aspect humain quand même. Pourquoi ils font ça ? On ne sait pas. Voilà. C'est deux questions. Est-ce qu'on peut envisager le jour la paix ? Et est-ce qu'on peut changer l'esprit humain qui est malsain et harmonique ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une économie de paix ? Tu n'as pas parlé d'économie de guerre. Est-ce qu'il existe une économie de guerre ? Est-ce que tu peux nous en parler aussi ? Rappelle-toi la dernière fois, je vous avais dit qu'après le budget, on devait traiter aujourd'hui la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un budget de paix. C'est une économie de paix. C'est une économie de paix. Si on attendait le monde entier la sécurité sociale, on a planéri beaucoup de choses, je m'en avais. Et qu'est-ce qui détruit la sécurité sociale ? C'est la logique de concurrence, de libre-marché, de commerce, donc du capitalisme. Il faut revenir à ce qu'a écrit Jaurès, assassiné pour avoir lutté contre la guerre. C'était un pacifiste. C'est un pacifiste, exactement. 14, et qui dit le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc tant que tu resteras dans un système dont la logique profonde est la concurrence, c'est quoi la concurrence ? C'est la mise en confrontation des gens contre les gens. Donc tant que tu resteras dans ce système, les logiques de guerre continueront. Donc il faut passer dans un système de coopération. Absolument. C'est ça l'économie de... Tu as dit le mot. Il faut sortir de la concurrence et du libre-échange à un système de coopération et de co-développement. Alors comment faire justement ? Tiens, tiens, quelques minutes pour nous dire ça. Tu as le temps de le développer pour une prochaine émission mais ça serait aussi intéressant de le développer. Le co-développement, ça veut dire que... Je vais te donner... Je vais te donner un exemple. Tu prépares ça pour la prochaine. Je vais te donner un exemple précis parce que c'est facile. Pour la paix aujourd'hui, il faut le cessez-le-feu et des négociations qui fassent que la Palestine puisse vivre en paix parce que tout le discours idéologique sur Israël, ce n'est que de l'idéologie. C'est pas... Et surtout, comprenons, ce sera ma parole de fin, la guerre en Palestine, et il faut utiliser le terme Palestine à propos, ce n'est pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre philosophique, c'est une guerre coloniale. Et comme c'est une guerre coloniale, c'est une guerre de possession. C'est une guerre territoriale. Absolument. Merci Fabrice. Merci Dany. Désolé mon cher Fabrice, on a dépassé deux minutes mais je me dois parce que derrière, on en apprend...